C'est en voulant refaire la toiture de ces hangars l'an dernier dans son usine de Saint-Fond-F1 que le groupe Rodia a eu l'idée d'y poser des panneaux photovoltaïques. Un coût double pour l'entreprise qui à terme permettra d'économiser l'émission de 1000 tonnes de CO2 par an. Ça a permis effectivement d'améliorer la toiture et puis en même temps c'est un projet qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc l'idée était de mettre en place très concrètement avec nos partenaires de Solaire Direct une nouvelle idée très pionnière de panneaux photovoltaïques. Démarré en décembre 2010, le chantier est terminé depuis une semaine et l'installation est d'ores et déjà opérationnelle. Seulement une petite partie de l'électricité produite est destinée à être utilisée sur place, le reste sera racheté par EDF. C'est en fait le même mécanisme qui est proposé aux particuliers avec des installations de panneaux chez les particuliers de quelques dizaines de mètres carrés, ici 12 000 mètres carrés pour une production effectivement rachetée par EDF, mise sur le réseau et consommée après par l'ensemble de la population des activités industrielles. Avec ces 12 000 mètres carrés de panneaux, la centrale de Rodia Belle Étoile possède l'un des parcs photovoltaïques les plus grands de France et produira 2 millions de kWh par an, l'équivalent de la consommation annuelle d'un village de 2000 habitants.